Yo les BG, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, petit ça dit quoi, épisode de 7 si je dis pas de bêtises. Voilà, dans ces petits épisodes on va parler de quelques trucs. En gros, déjà première grosse nouvelle c'est que ma chaîne va devenir un peu plus multi-gaming. Je sais que ça fait un moment que j'en parle et tout ça, mais là j'ai vraiment envie de changer les choses parce que c'est vrai que je fais toujours les mêmes jeux et même moi ça commence un peu à me saouler. Et j'ai un peu envie de diversifier mon contenu et de partir dans un nouveau délire. Mais en tout cas voilà, j'ai envie de partir sur ça les gars. Du coup voilà, là j'ai envie de tester Rocket League. Je suis éclaté au sol, mais vous allez voir une vidéo dessus qui va arriver prochainement. Et voilà, ce que je voulais dire c'est que je vais faire plein de jeux différents. Des jeux que vous connaissez peut-être pas. Alors des fois je vais vous prévenir les gars, ce sera peut-être des jeux que je vais faire une seule fois. Genre là Rocket League je vais faire une vidéo dessus. Je vais voir si ça me fait kiffer, je continue. Sinon voilà. Mais en tout cas, dites-vous qu'il y a des jeux qui vont peut-être rester qu'une fois sur la chaîne. Comme ce que j'ai fait à l'époque. Des jeux de survie que j'avais fait, genre Subnautica et tout comme ça. J'ai fait une fois en live. Mais ça ne me plaisait pas trop le mood et tout. Du coup je ne l'ai fait qu'une fois. Mais voilà, des jeux one shot. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'exemples comme ce que j'ai fait dernièrement. Il y a un peu Farlight mais bon, Farlight c'est plus parce que le jeu m'a vite saoulé. Parce qu'en fait, avec ce qui s'est passé avec la Silver et tout ça, du coup Farlight je l'ai vite abandonné. Alors que ça aurait pu être vraiment cool mais du coup c'est à cause de ça. Et même le jeu me saoulait un peu de base parce que toujours la même chose, toujours contre des bots et tout. Bref, pas foufou. Il n'est pas très excitant comme jeu quand on y joue. À part à plusieurs mais bon, sinon pas ouf. Et du coup voilà, il y aura des jeux, du one shot par exemple. J'aimerais bien faire des fois du FIFA. Je sais qu'en ce moment je joue à FIFA et pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Voilà, des petits trucs multigaming. J'ai envie de tester plein de choses. Et voilà, peut-être que petit à petit je trouverai un, on va dire, j'aimerais 3 ou 4 jeux où la chaîne est axée un peu dessus. Et après de temps en temps des vidéos qui n'ont aucun rapport. Mais voilà, trouver 3 ou 4 jeux où je tourne, je fais des, pour essayer d'avoir une commune un peu, comment dire, homogène on va dire. Et assez mélangé et tout ça. Du coup, je pense qu'on va partir sur ça. Les lives, comme vous avez pu le voir, j'ai réduit de fou les lives. Et en fait, c'est totalement pour moi parce que déjà, je streamais plus par plaisir. Mais uniquement pour me dire, allez, on va streamer pour la commune, pour faire plaisir à la commune. Et au final, je ne prenais plus trop de plaisir. Et du coup, maintenant, je préfère faire, du coup, vu que je stream plus beaucoup, je fais des jeux que je ne peux pas stream. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, je ne me fais plus kiffer. Par exemple, là, en ce moment, je joue à Aero Truck Simulator. Bon, je vais le streamer parce que c'est un bon jeu à stream, tu vois. Mais je veux dire, je joue de mon côté. Même FIFA, j'y joue. Et parce qu'en stream, vous n'êtes pas du tout fan de la commune de FIFA. Donc forcément, vous n'allez pas forcément suivre les streams et tout. Et du coup, je le fais. Tu vois, j'avais envie de jouer à FIFA. Mais je me disais, si je le stream, il n'y aura personne. Et au final, ça ne servira à rien. Et du coup, j'avais une sorte de blocage sur ça. Et du coup, voilà, j'ai réduit totalement les streams. Déjà, ça me permet d'avoir plus de temps pour faire des trucs pour moi, plus importants pour moi. Et faire des vidéos, faire d'autres trucs pour moi qui n'ont qu'un rapport dans ma vie perso. Et du coup, ça m'a libéré d'un poids. Et ça fait plaisir. Et maintenant, quand il y aura des streams, ça sera sur des jeux que j'ai envie et à des moments où j'ai vraiment envie de stream. Et du coup, voilà. Aussi, je voulais vous prévenir, ceux qui voient la vidéo-là. Il y aura bientôt une annonce de l'ice cup. On va refaire une ice cup. Normalement, ce sera le dimanche 22, quelque chose comme ça. Attendez, je regarde en direct. Je regarde en direct, les gars, je vous dis ça. Dimanche 23. Voilà, dimanche 23 juillet. Il y aura sûrement une ice cup qui sera en duo sur un Valol en zone. Donc, voilà, je ferai l'annonce. Je pense que cette vidéo-là va sortir ce samedi 15. Et la vidéo ice cup annonce, je pense, lundi. Ensuite, j'ai une vidéo sur un Valol qui arrivera mercredi, quelque chose comme ça, ou jeudi. Et la vidéo Rocket League, il faut que je la tourne, mais j'ai envie de tester un peu vos... En fait, ça fait 15 ans que je n'ai pas joué à Rocket League, mais j'ai envie de faire une game. Et en gros, je la règle direct. Genre, je lance le jeu, je la règle et je vous fais une vidéo dessus. Ça peut être trop drôle, et genre, pour voir mon niveau éclaté, ça peut être très, très drôle. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'il va se passer ? Pas grand-chose. Ouais, surtout, je réduis les streams. Je vais changer, je vais faire des jeux un peu plus... Enfin, une chaîne plus multi-gaming. Voilà. Après, il y a ma chaîne secondaire, vous savez, Ice Talk, que je n'ai pas du tout continué, mais je pense que ça reviendra un jour, enfin, peut-être, si j'ai envie de faire des petits trucs et tout auxquels j'ai envie de parler et tout. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En vrai, j'ai fait le tour de tout. Ouais, donc, la S-Cup aussi, mais bon, il n'y a que les fans hardcore qui sont en train de regarder cette vidéo-là, parce que ça dit quoi ? C'est vraiment spécialement pour ceux qui sont fans de la chaîne. Enfin, fans, pas forcément besoin d'être fans, mais je veux dire ceux qui sont derrière la chaîne et qui me soutiennent au max. Et du coup, pas grand monde à voir cette vidéo. Alors, quoi que, le Dan, ça dit quoi ? Il a fait combien de vues, les gars ? Le Dan, ça dit quoi ? C'est il y a trois semaines, c'est ça ? Il a fait 68 vues, hein ? Honnêtement, c'est pas mal, hein ? Honnêtement, c'est pas mal. Je pense que... Ah, j'ai même un ça dit quoi qui a fait 108 vues. Après, je parle de la Silver et tout, de un Valol, donc... Donc, voilà. Et, ouais, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, en ce moment, j'arrive à plus m'ouvrir sur YouTube et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse. Je vous en ai parlé dans les streams et tout, mais je vois que les vidéos en Valol, elles marchent super bien en ce moment. Alors, c'est pas pour ça que je vais en sortir tous les jours, mais ça fait plaisir. Là, j'ai sorti deux vidéos. Le résultat de la Ace Cup, elle est déjà à 300 vues et 2000 piastres pour un skin nul, elle est à 400 vues, pardon. Et, voilà, ça fait plaisir. Je voulais vous remercier aussi pour ça, parce que le Sadiqoi, ça sert à ça, un peu pour discuter et tout ça. Et, voilà. Moi, je vais vous laisser sur ça, les gars. C'est un petit Sadiqoi vraiment pour les quelques news. Comme d'autre façon, je ne me prends pas la tête. Dès que j'ai des trucs à vous dire, je vous le dis dans Sadiqoi, c'est vraiment la série de vidéos où moi, je peux me libérer et vous parler un peu de tout à cœur ouvert. Et ça fait plaisir. Franchement, cette série, c'est vraiment une série que je vais continuer et qui est vraiment importante pour moi, parce que, en fait, ça me permet de dire ce que j'ai. Parce que, par exemple, je peux le dire en stream, mais voilà, en stream, il n'y a pas grand monde qui va avoir. Alors que là, vous avez envie de savoir ce que va dire Ice, vous allez sur la vidéo et voilà, on parle tranquille, c'est cool. Et voilà. Aussi, je vais, je pense que vous l'avez vu, j'ai sorti un... Attendez, je vais voir combien il y a de vues. Il y a 82 vues dessus, non. Vous avez vu quand j'ai stream sur un Valo, j'ai stream sur YouTube et Twitch. Et du coup, je vais continuer à stream sur YouTube parce que ça peut faire du contenu. Et en plus, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit sur Twitch. Donc voilà, c'est cool. J'avais essayé de stream Twitch et TikTok, mais TikTok, j'abandonne, en fait, ça me saoule un peu. La commu, c'est pas du tout mon délire. Et quitte à ne pas percer, je préfère rester avec des choses qui me plaisent. Et on est bien mieux comme ça. Et en tout cas, voilà, moi, je vous laisse sur ça, les gars. Merci encore pour la force. On est bien, on est plutôt bien. Et voilà, on va continuer à faire des trucs plutôt cool. Des nouveaux jeux et tout ça. Je ferai des jeux, je pense que je vais faire une série qui s'appellera Test ou quelque chose comme ça. Il faut que je trouve un jeu de mots comme ça dit quoi ? Un peu un délire comme ça. Et en gros, je fais des tests de jeux. Et ça sera de temps en temps quand j'ai un jeu où j'ai envie de tester en vidéo, je le teste. Et voilà, mais il faut que je trouve un petit jeu de mots. Si jamais vous avez une idée... Pardon, désolé, j'ai des bruits dégueulasses de bouche. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas en commentaire. Et de toute façon, je pense que je ferai un post sur Discord pour que les gens me donnent une idée. Et voilà, il y aura ça. Il y aura ça dit quoi, on continue. Et voilà, des moments où je ferai, comme je vous ai dit, des one-shot sur un jeu. Test ou pas test. Forcément, peut-être que c'est un jeu que j'ai déjà découvert. Et voilà, les gars. Moi, je vous fais plein de bisous. C'était un ça dit quoi assez long. Mais j'avais 2-3 trucs à vous parler et ça me tenait à cœur. Du coup, voilà. Je vous fais plein de bisous, les gars. Je vous aime. Merci, merci encore pour la force. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada